Je te vois tomber en fait, tu me regardes, tu ne me mets pas gaffe où tu vas tomber mais tu vois, tu me regardes en fait, excuse-moi mais c'est trop rigolo. Chaussure neuve, cale neuve, hyper dur à déclipser. Je l'ai fait ! On vient de passer une petite section là, Eric est en 44, je suis en 36. Pendant que lui il passait tout droit, moi je visais entre les cailloux quoi. Heureusement la boue elle a séché là. Un train à grande vitesse, à petite vitesse. Petite nuit ? En fait vu l'état de certaines routes, enfin si on peut appeler ça une route, là c'est plus un chemin je pense. Et ben 36 c'est déjà le minimum syndical quoi. Une monte pneumatique qui permet d'aller prendre un chemin de temps en temps pour rejoindre deux sections bitumées, c'est quand même une bonne idée. Je pense même que ça fait partie des prérequis pour pouvoir t'échapper, c'est bien moins que le département national. Ouais. Tu te mettras de toute façon moins en danger à contourner certains axes accidentogènes en prenant un petit peu de chemin terreux qu'en allant te suicider derrière un poids lourd quoi. Je pense que c'est un lac de plastique ça s'appelle. Ah c'est impressionnant la quantité de plastique là. Ça c'est un caniveau cyclable. Moi je suis super en sécurité là. Le trottoir est aussi cyclable. Ah le trottoir est cyclable aussi. Bah écoutez, fromage, dessert. Que choisir ? Et alors là c'est à gauche ? T'es sûr ? Je l'ai vu ce qui est fait du savon en fait. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on se marre dans les mars. On sent les mecs qui n'ont pas l'habitude d'avoir des flaques hein. Non mais attends, il n'y a pas de chemin là. Il faut rentrer dans le champ, il est longé les lignes. Ouais. C'est vraiment. Je vois, je vois, je ne vais pas te suivre à 50 centimètres. C'est un arbre de Judée. Faudrait que je mette un petit jingle, Joe la science. C'est là que c'est pas ça, putain sérieux. Il va falloir encore que tu débanques. Mais normalement c'est ça. Et c'est magnifique. Mets-moi l'enverte gros. Elle est bien droite. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va nous arrêter ? Euh, je sais pas. Tu veux qu'on fasse un détour de 75 kilomètres ? Non. Alors on va passer. C'est là où normalement je vous dis abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Mais en fait, si vous voulez remercier la chaîne, faites un seul truc. Enfourchez votre vélo. Et sortez, vous aérez. Ça fera bien mieux le taf d'un pouce bleu ou je sais pas quoi. C'est joli, on peut aller faire une photo. Ah bah oui en fait. Non mais je descends ici juste pour faire une photo. Descendons, descendons. Descendons. Allez, downhill ! Ah, mais ça filme ! Ça va vous ? Moi ça va ! Toujours aussi cool et adorable ici. Là il doit faire 15-16 degrés. qui est ma température préférée. Allez, 17. 17 c'est le top ici pour faire du gravel, j'y trouve, en cours. C'est facile de se couvrir si on a froid. Et c'est facile de se dévêtir quand on a trop chaud. Et bientôt il fera 37 et je décèderai. Là je marche sur des oeufs quand même avec mes petits 36. 36 fillettes, j'avoue, elle a une drôle de tête là, le canal, l'eau du canal à gauche. Bon, une section où je vais pouvoir justifier les 36. Je suis à 3 bar, j'aurais dû baisser un peu. 3 bar, ça commence à me faire là. Comme je fais 90 kilos, tu vois, il faut quand même qu'il y ait un... Surtout à l'arrière. À l'avant je suis moins, je suis à 2.8. Mais à l'arrière, il faut quand même un petit peu de pression quoi. Ah, c'est moyen 36 ça. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Regarde comme c'est beau ! Je vais essayer de les avoir au zoom, mais il y a quand même assez peu de chances. Ah, les moustiques, putain ! Ils m'ont eu ! Tu as ta main derrière l'arrière de la piscine. Barrez-vous, con de mime ! Ah, les bestiaux ! Ah, j'ai failli manger un moucheron là. Ouais, je l'ai mangé en fait. Tu sens que c'est sec quand même. Oh les ronces, merci les ronces. Je kiffe les ronces, ça fouette. C'est pas la meilleure période pour rouler ça. T'as même la température quoi. Il n'y a pas de ronces ? Il n'y a pas de ronces. Ouais, c'est une ronce artificielle. Oh, un petit pot de bois ! Yves Duteil. On est toujours avec toi, en pensée. Que de pont de bois. Que de pont de bois. Que de pont de bois. Ah non pas, il a de la gueule, hein ! Du bel ouvrage ! Là, c'est... C'est la Via... Non, c'est pas la Via Rona, ça. C'est la Via Rona. C'est la Via Rona ? Là, c'est sûr, elle va beaucoup moins... Beaucoup moins bien rouler. On est sur un bout droit. Là, bord de canal, vent de face. C'est long. Bon, à part le fait qu'on est au bord d'une route dégueulasse. Il n'est pas mal, là, quand même. Il n'est pas mal. On va avoir le vent dans le dos. Là, on vient de passer la chapelle de Montcalm, qui, malheureusement, est inaccessible. Tous les chemins sont fermés. Mais par contre, on va pouvoir aller à droite pour récupérer une tuile de façon assez putassière. Parce qu'on va juste faire un petit détour, à peine un kilomètre. Mais qui va nous permettre d'aller récupérer cette tuile. C'est la route. Voilà. Une jolie petite tuile de Montcalm. Et là, on est de retour sur la grosse départementale. C'est une trace que j'ai récupérée auprès de quelqu'un que je suis sur Strava. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la route. On a été choper la tuile. Et on se retrouve dans une impasse plutôt sympa, sous les pins. Et donc, Chouraskaya, qui est l'endroit où tu as été il y a une trentaine d'années. Le tuilage mène à tout. Alors moi, je me suis fait piquer par 127,2 moustiques. Voilà, on s'est fait pomper 2 litres de sang chacun. Du coup, moi, je me sens plus léger. J'ai vachement moins de poids sur le vélo, tu vois. J'en ai encore ? Putain. Ah, il se cramponne, c'est clair. C'est là que tu voudrais un peu plus de vent pour qu'il te lâche la grappe, t'es. Nous revoilà sur la sympathique départementale. Toute droite. Allez, on serre un peu les fesses. C'est une belle balade globalement. Et heureusement qu'il y a les détours pour tuiler. Ça permet d'aller faire du réseau secondaire bien sympa. Là, vraiment à l'abri du vent derrière Eric. Je dépense beaucoup moins d'énergie. Il y a un vrai avantage, clairement. Sympathique, petit chevaux. Salut. Et là, c'est à droite. Incroyable. Pour la petite histoire, j'ai partagé la trace avec Eric via Komoot. Je l'ai invité dessus, il a accepté. Je ne l'ai pas modifié du tout depuis. Et on n'a pas la même trace, lui et moi, avec des nitrosubtilités très étonnantes. Il y a des trucs, c'est changé sur ton GPS et des trucs, c'est changé que sur le mien. Après, on a la même trace à 99% sur tout le reste. Donc, c'est trop bizarre. Cet allée de pins, rectiligne, avec un masse au bout, me dit quelque chose très fort. Et c'est aigues mortes. C'est aigues mortes. Je suis déjà passé par là. Ah non, mais quand je vois la largeur des nouvelles bagnoles, c'est la taille de la route, quoi. À force de vouloir faire des bagnoles de la taille des routes, il n'y a plus personne qui se croit, quoi. Le bonheur, 100 kilos. La voiture, 2 tonnes. En fait, il va y avoir 90% du gazon qui sert à déplacer la pérille de la bagnole. Ah ben, c'est ça, hein. À la recherche d'un resto. Côte de Taureau, 27 euros. Oui. Placement. Oui. C'est quand même très joli tout ça. Ouais. En fait, il y a tellement de choix qu'il y a le choix d'embarras, tu vois. Et à nouveau, en présence du Laurent Dutch et Rolte. Dans le Gard. Dans le Gard, c'est tout ce coup-ci. Mais c'est pas loin, alors ça va. Un petit vangéliste. Un petit vangéliste. Un petit vangéliste, des chariots de feu. Un chariot de feu. Vendu, vendu, vendu. Qui va nous expliquer que... Il y a quelques croisades qui sont parties du coin. Je vais lire la petite affichette en ordre. C'est pas déconné. C'est sur le volux. À la mémoire de Saint-Louis de ses chevaliers. Qui restent sur la croix de cette église. Et là, dans... Oh, le monde est carbuleux, les gars. 2 000 ans plus tard. On va faire une petite pause. Miam, 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 miam. Après avoir rencontré Etienne. Etienne Demure, bien connu avec son cargo électrique, qui nous a payé la bière. Donc, merci Etienne, si tu vois cette vidéo un jour. Président d'Egmorte à vélo, quand même. Qui nous a expliqué que... Le bruit des oiseaux, que vous entendez certainement là, viennent du haut-parleur qui est là. Voilà. Et qu'en fait, c'est pas uniquement pour faire de l'habillage sonore, c'est pour faire fuir les étourneaux, c'est ça ? Qui chient partout sur la place, s'il n'y a pas de prédateurs. Là, c'est le bruit des prédateurs des étourneaux et donc ils viennent par. Et il n'y a pas de caca par terre. C'est ça. Ah, bah non. Ma trace, elle passe par là. Bah, ma trace passe pas par là. Moi, il me fait passer là-bas. Attends, moi, je vais essayer de recharger la trace de compte. Elle nous fait aller là-bas. Le long... Du canal, oui. Du canal. Bah, c'est pas là, le canal. Bah, t'as raison. Non, le canal, c'est là-bas. Mais alors, attends, c'est pas le même canal en fait, y'a deux canaux. Il nous fait faire comme ça. Le canal... C'est l'autre canal. C'est le canal du Rhône à 7. J'ai chopé la trace. D'accord. J'ai abandonné la trace. Il est en train de passer, il est en train de passer. Il est en train de passer. Oh, les 36. Vous êtes venu chez Théro? Bah, écoute... Tu l'entends à ma voix ? Regarde, 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 c'est bon, il y a une chatte à terre, là. Ah ! Putain ! C'est les cales neuves ! On ralentit, ils sont déconnés, ils sont venus, quoi ! Oh là 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 ! Putain, j'ai déraillé comme une merde. Ah putain, en plus, je n'avais pas allumé la caméra, c'est détestable ! Alors tu vois, la cire, ça rend les chaînes très propres. Il faut arrêter avec ces conneries, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Si on pouvait juste débunker un peu. Chaussures neuves, cales neuves. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière. Mais c'était très drôle. C'était drôle parce que je t'ai tout bouteille. En plus, je ne sais pas si t'as vu, je suis tombé sur un tas de paille, quoi. Ça, c'est du bestiaux. Ça va, j'ai réussi à déclipser. Parce que là, le problème, c'est que si je n'arrive pas à déclipser, ça peut être gênant. Les portes du bidoule dans l'autre sens. Alors je ne sais plus comment s'appelle cet oiseau, là, qu'on vient de voir. Il est très joli. Avec son bec tout point tenu. C'est une aigrette. Ça y est, je m'en souviens. Aigrette. Et avec mon bol habituel, ça ne va pas être une aigrette, mais un corps moron. A chaque fois que je dis un truc sur les vidéos, je me plante. Ça m'énerve. Se reconnecter un petit peu avec le calme et la nature. Et tu as une CRT Visage GTI avec un mec en lunettes de soleil qui vient te dire non. Non, mec. C'est chez moi, ici. Une belle prise de ver de terre par une aigrette. Ça nous fera des souvenirs. Là, on a un gros héron qui vient de battre le com sur le segment. C'est monstrueux comme truc. On va le voir de près. C'est un beau bestiau. Un marseillais dirait qu'on a vu un condor. Une déviation gravelle à gauche. T'es sûr ? Certain, j'ai surprise. Ok. Déviation gravelle. Exactement, monsieur. Ouais, c'est pour les 36. Ouais, c'est bien ça. Déviation gravelle. Ce qui est très bien, c'est très bien. Et alors, moi, j'adore ce parc-là. Donc, j'y suis allé plein de fois. Tu sais, tu peux passer par le côté et tout. C'est un gruyard, le truc. Mais en fait, c'est interdit au vélo. La dernière fois, il y a un garde-champêtre. Le savon qui m'a passé, quoi. C'est pas lire, c'est écrit partout. Et c'est vrai. C'est écrit partout, à l'intérieur. Et je n'avais jamais vu. On a quand même des parcs interdits au vélo. Bon, vous l'avez vu 167 fois, là, ce passage. Mais la voie verte, là, de Palavas, fait toujours son petit effet. Avec le Pic Saint-Loup à droite. Et la gardiole à gauche. Vous avez aussi un bateau échoué. Et un Raymond qui essaye de faire un extérieur. Qui suce la roue. Qui suce la roue. Bonjour. À dire qui suce la roue, alors que le mec te regarde droit dans les yeux, ça, c'était pas mal. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est quand même miné, hein ? Les mines sont suffisamment grosses pour que tu les vois. Ouais, heureusement, ouais. Et on remplit les bidons. Qu'est-ce que tu vas faire ? Question de principe. Moi, j'aime pas rouler léger. Bidon métal, rempli à ras-bord, même pas soif. On va faire un petit coup de grand-m. Ouais, c'est bien. 44, mec. 44 kilomètres heure ! 44 millimètres ! Kilomètres heure ! Ouais ! 100 watts ! 44 watts ! Ouais, kilomètres heure ! On n'a pas un pour attraper l'autre, hein ? En direct du Loch Ness, de Montpellier. Ouais, il est en vacances, le monstre. Petite séquence d'adieu ? Non. De revoir. On va se revoir. C'est fini. On a fait une belle boucle de... Est-ce que j'ai vu ? 113. Et c'était plutôt sympathique, hein ? C'était bien. Surtout Eole. Surtout la départementale, moi. J'ai vachement... Non, alors non. Plutôt Eole, dans le dos. Je recommande, hein, le vent dans le dos. On a quand même un truc à débunker ou à vérifier. Je sais pas ce qu'il s'est passé sur les traces, quand même. Des divergences pareilles micrométriques entre deux traces téléchargées la veille de la même source. Ouais, alors micrométriques, on parle 5-6 kilomètres. Gros pied à coulisses ! Les amis, à la prochaine ! Ouais ! Tchuss ! Tchuss !